La chambre des officiers c'est l'histoire d'un jeune officier français dénommé Adrien. Ce dernier est enrôlé afin de participer à la première guerre mondiale alors même qu'il est contre la guerre. Clémence est la petite amie d'un soldat qui se retrouve déjà sur le champ de bataille. Il va avoir une aventure d'un soir avec celle-ci avant de prendre son train afin de rejoindre le champ de combat. Une fois sur le champ de bataille, Adrien n'a pas trop de chance dans la mesure où il reçoit dans le visage et le crâne des éclats d'obus. Son état est critique et le jeune soldat français est transporté dans des conditions difficiles dans une clinique médicale pour y subir des soins. A son arrivée, Adrien a été admis dans une chambre dénommée la chambre des officiers. C'est ce qui donne son nom à ce roman à succès de Marc Dugain. Le soldat blessé reprend goût à la vie lorsqu'il rencontre de nombreux gueules cassées avec qui il a plus ou moins des points communs. Le jour où la vie d'Adrien Fournier changea brusquement. Spécialisé en génie civil, Adrien doit accomplir accompagné de deux sous-officiers une mission de reconnaissance au bord de la Meuse. L'objectif de cette mission est de permettre aux jeunes lieutenants d'identifier dans cette zone des lieux propices pour construire un pont mobile. Tout semble se passer pour le mieux pour les trois soldats dans la mesure où il n'y avait aucune présence de l'ennemi allemand dans les environs. Mais soudainement, un petit morceau de métal jaillissant de l'explosion d'un obus atteint Adrien Fournier au crâne et en plein visage. Il est immédiatement évacué à l'hôpital du Val-de-Grâce afin d'y recevoir des soins appropriés. Sa vie autrefois tranquille vient ainsi de basculer en un laps de temps très court. Dans cette clinique médicale où il a été admis, le jeune lieutenant français bénéficie des privilèges accordés aux officiers. Malgré les attentions que lui porte le personnel de l'établissement sanitaire comme Anaïs l'infirmière, Adrien sait que sa vie ne sera plus jamais la même. Il est défiguré et appartient désormais à la classe des gueules cassées. Le soldat est dans une situation critique. Il a perdu l'usage de la parole. Pour communiquer avec l'infirmière qui s'occupe de lui, il doit utiliser une ardoise. De plus, il ne peut se nourrir qu'à l'aide d'un tuyau. À l'hôpital Val-de-Grâce, l'infirmière Anaïs sans nouvelles de son fils apporte un certain réconfort à son patient. Jusque-là, Adrien n'a aucun moyen pour voir son visage puisque les miroirs sont interdits d'accès sur le site de la clinique médicale. Malgré tout, le jeune lieutenant parvient à voir son visage grâce à une vitre. Ayant constaté la gravité de ses blessures, il songe à suicider. Il ne pouvait accepter le monstre qu'il était devenu. Ce qu'il ne fera pas heureusement. Quand l'espoir renaît. Lorsqu'il sut qu'il était complètement défiguré, Adrien n'avait autre idée que de mettre fin à ses jours. Et dans l'hôpital où le jeune soldat se trouvait, les blessés se donnaient la mort fréquemment. Mais le lieutenant Fournier est un homme courageux qui a su trouver en lui la force nécessaire pour s'accrocher à la vie. Il est aidé en cela par le chirurgien de la clinique médicale dans laquelle il était admis. Ce dernier tente une première greffe de peau qui échoue. Grâce à une nouvelle intervention, il retrouve l'usage de la parole. Pour le jeune soldat, c'est un grand pas et un soulagement de pouvoir parler à nouveau. La connaissance de Marguerite une infirmière soignée dans une pièce voisine et défigurée elle aussi par des éclats d'obus fait partie des événements qui permettent à Adrien Fournier de réapprendre à vivre. De plus, il rencontre plusieurs autres gueules cassées qui sont plus ou moins dans la même situation que lui. Ainsi, il retrouve toute la joie de vivre qui le caractérisait avant ce malheureux accident. Et tous les moyens seront utilisés pour se convaincre qu'ils sont encore des hommes. Adrien et ses nouveaux amis échappent à la vigilance des surveillants de l'hôpital afin de reprendre contact avec le monde extérieur. Pour ce faire, il décide de se rendre dans un bordel. Les actions pour qui prouvent qu'il veut continuer à vivre en dépit de son handicap se multiplient. Adrien évite une nuit qu'un blessé qui a perdu tout espoir se pende. En outre, il tente une autre opération. La fin des hostilités et le retour en famille. Après cinq années passées dans cette clinique médicale, Adrien doit retourner à la maison. Ce retour coïncide également avec la fin de la Première Guerre mondiale. Il ne souffre pas trop de la mort de son ami Alain à cause de la joie de voir enfin s'arrêter les horreurs de cette guerre. Mais le plus grand ennemi que doit désormais affronter le lieutenant Fournier ce sont les regards des siens. Sa mère accepte difficile ce nouveau visage de son fils qui a eu tout de même la chance de revenir du champ de bataille. Ce qui n'est pas le cas de nombreux autres soldats. Pris d'un malaise, il eut l'illusion de revoir Clémence avec qui il eut une aventure d'un soir avant de se rendre sur le champ de bataille. Il se met à la recherche de celle-ci. Grande sera toutefois sa déception lorsqu'il retrouve cette dernière vivant avec un homme plus âgé ? Pire, Clémence ne reconnaît plus Adrien qui a désormais un visage complètement défiguré. Malgré cela, il n'abandonne pas et reprend goût à la vie. Dans ce roman, l'auteur Marc Duguin relate une histoire qui met en lumière la victoire sur soi-même. En effet, au fil des pages, on voit le combat que mène Adrien pour surmonter les différentes épreuves auxquelles il est confronté. Le jeune lieutenant grièvement blessé doit lutter pour vaincre la souffrance, la douleur. De plus, ce roman est également l'histoire d'un parcours vers la victoire sur le désespoir, le regard des autres et les illusions perdues. Face à ces difficultés inattendues et soudaines, le jeune soldat fournier a su trouver en lui les ressources nécessaires pour continuer à vivre. Il s'agit là d'une belle preuve de ténacité voire de l'envie de se surpasser que relate Marc Duguin dans son œuvre La Chambre des Officiers. Merci. 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 Merci.